Le 4 février 2024, je découvre sur mon Messenger une vidéo qui m'a été envoyée par une des adeptes d'Hamed Moalek dénonçant une nouvelle perquisition dite abusive à son domicile. La cause de cette arrestation, c'est une autre vidéo qu'ils auraient eux-mêmes envoyée un peu partout en France, à plusieurs lieux de culte, qui a entraîné deux dépôts de plaintes à son encontre. Ces gens-là proclament toujours qu'il est l'envoyé de Dieu et appellent les dirigeants de ces lieux de culte à le soutenir financièrement, notamment de peur d'être frappés par la malédiction du Seigneur. La vraie question est, quand allez-vous cesser de vous servir de cela pour nous imposer encore vos croyances profanes après que les preuves évidentes vous soient parvenues et continuer ainsi de contester le jugement de Dieu ? Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Sous-titrage Société Radio-Canada ... En effet, Dieu le Puissant a projeté sa parole sur moi et m'enseigne son livre. La conscience humaine possède cette faculté de se connaître elle-même. Connais-toi toi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Ahmed Molek est en liberté conditionnelle depuis le 4 septembre 2023. Cette vidéo a été envoyée après sa sortie et elle a fait l'objet de deux dépôts de plainte pour menace, ce qui a entraîné une perquisition à son domicile et sa mise en garde à vue le 23 novembre dernier. Dans le cadre et au vu de sa condamnation, c'est une procédure judiciaire tout à fait normale, qui fait suite justement à ces deux dépôts de plainte de la part de deux rabbins qui ont reçu cette vidéo dans leur synagogue respective, une à Strasbourg, l'autre à Marseille, et qui l'ont signalée aux autorités compétentes. Si vous aviez réfléchi deux secondes, vous auriez compris que ce n'était pas une très bonne idée que d'envoyer ce genre de vidéo à des synagogues. Voyez comment vous avez alourdi le dossier d'Amed Molek, après seulement deux mois de libération conditionnelle. La conditionnelle, comme son nom l'indique, est une libération sous condition qui vise à la réinsertion des personnes condamnées et à la prévention de la récidive, justement. Au terme de ce délai d'épreuve, qui est de deux ans pour Amen Molek, et en l'absence d'incident, la personne condamnée est considérée comme ayant exécuté l'intégralité de sa peine. Le suivi est assuré par le service pénitentiaire d'insertion et de probation sous le contrôle du juge d'application des peines. Comprenez qu'à la moindre violation de sa conditionnelle, cela peut entraîner des conséquences pour lui. Pour résumer, vous lui avez tiré vous-même une balle dans le pied. C'est pas très brillant tout ça ? Il provoque les problèmes et c'est eux qui pleurent. Elle est où votre lumière ? Lorsque j'ai découvert la vidéo en question, le mot qui m'est tout de suite venu à l'esprit, c'est prosélytisme. Ce terme désigne l'attitude de ceux qui cherchent à rallier des personnes à leur doctrine. Il vise ainsi à terme la conversion de l'autre, et pour ce qui nous occupe, sa conversion religieuse. En effet, si tenter de convertir autrui est autorisé, et à ce propos Dieu nous dit de parler de la meilleure des manières, cette tentative de conversion ne doit pas s'accompagner d'une quelconque menace ou contrainte psychologique qui pourrait s'apparenter à du harcèlement. Cette vidéo ressemble à une véritable propagande sous le prétexte de Dieu, reprenant tous les sujets de fond concernant le complot mondial de la mise en esclavage des humains par le méchant juif qui contrôle le monde. Ces gens ne comprennent rien. Les humains sont sous le joug de l'esclavage sous la loi qui avait été donnée à Moïse. Mais aujourd'hui, au jour de la résurrection, nous sommes sauvés par la foi en Jésus le fils de Marie et celui qui nous l'a envoyé, Dieu le Père, pour nous purifier par son sang. Il est ce souffle de vie en nous qui s'écoule dans nos veines comme des ruisseaux. Ainsi, pour ceux qui l'ont reconnu et ont cru en lui, il n'y a plus de condamnation. Et dans l'actualité des faits, vous êtes dans le feu de la guerre et vous n'avez pas l'esprit de Dieu avec vous, parce que vous n'avez pas cru à la vérité lorsque celle-ci s'est présentée à vous. Merci. Il aurait mieux valu pour vous de vous tenir à l'écart de tout cela, dans la paix, et d'attendre ce qui avait été promis, comme l'avait ordonné Dieu à Moïse pour les enfants d'Israël, et Jésus à ses apôtres et à l'exemple d'Abraham, dont vous vous dites les descendants. Dieu est témoin que je vous ai avertis, et les sourds n'entendent pas l'appel lorsqu'ils sont avertis. J'ai tenté à de nombreuses occasions de faire comprendre à Ahmed Moalek pour qu'il raisonne à son tour ses adeptes, qu'il fallait sortir de tout cela. Malgré le chaos mondial, Dieu exalté soit-il est toujours aux commandes de son royaume. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Comprenez alors que l'ordre vient du Seigneur Tout-Puissant et c'est sa vengeance. ... Mais maintenant on va parler français. Je vais mettre en lumière l'idolâtrie manifeste de ceux qui témoignent que Ahmed Moalek est le Messie, et les faire taire une bonne fois pour toutes. Ainsi que leur idole qui usurpe au passage le statut de notre illustre Messie, Jésus le Fils de Marie, malgré qu'il ait été averti avec les preuves évidentes. Ils empêchent ainsi les gens d'accéder au chemin en couvrant de ténèbres la vérité. Comprenez le chemin de vérité, c'est Jésus le Fils de Marie. Par conséquent, ils s'opposent à la vérité en se mettant en contradiction avec lui par leur mensonge. ... Qu'est-ce que vous ne comprenez pas vous les adeptes d'Amérique ? Ou plutôt, qu'est-ce que vous n'entendez pas ? Jean de peu de foi, ne savez-vous pas que c'est Dieu qui exécute par une juste condamnation son jugement ? Je vous avais aussi averti que toutes les idoles de chair allaient tomber. Et cet exemple s'applique aussi à toutes les autres sectes, petites ou grandes, qui sortiraient du cadre de toute autorité donnée par Dieu. ... Suivez bien cette énoncée et soyez attentifs. Seuls les coupables et les injustes rejetteront cette lecture éclairante. ... Vous persistez donc, malgré les évidences, à prendre la voie du mensonge et proclamer Amen Moalek, messager de Dieu, annoncé par le Messie Jésus Fils de Marie. ... Mais Jésus ne peut pas annoncer à notre messager, il est le Messie de Dieu attendu à la fin des temps par toutes les nations. Et tous les prophètes de Dieu ont parlé à son sujet jusqu'à Jean le Baptiste, à partir de qui sa résurrection est annoncée et dont tous les apôtres ont été témoins. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Et cette parole est venue à moi telle une projection dans mon esprit, dans les nuées du sommeil. Le livre vivant s'est déroulé devant moi, et mon Seigneur m'a montré ces signes les plus éminents. ... 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 Sous-titrage ST' 501 Et nous avons cette même configuration avec Moïse et notamment Youssef qui a vu 11 étoiles et le soleil et la lune se prosterner devant lui. Je suis parfaitement consciente de l'enjeu si je mentais sur mon Seigneur. Je témoigne de la vérité comme il me l'a été ordonné tout simplement. Dois-je me taire pour satisfaire vos égaux ? Pour prétendre porter l'Esprit de Dieu ou parler en son nom, il faut en avoir reçu une autorité explicite, mais surtout pouvoir en témoigner par un signe comme tous les prophètes et apôtres choisis par Dieu. Sous-titrage ST' 501 Lors d'une de nos discussions, j'ai posé deux questions à Ahmed Moalek dans une énième tentative pour le convaincre et le raisonner. Juste avant que je ne mette un terme définitif à notre relation, quelques jours avant sa sortie conditionnelle. Une discussion plutôt mouvementée puisque cela touchait à son statut, mais l'Esprit en moi allait le rappeler à l'ordre. Je lui ai donc posé deux questions qui m'ont été soufflées et s'est allé très vite. Qui t'a dit que tu es le messager de Dieu ? Puis, ne crois-tu pas au monde des rêves ? A la première question, il a fait silence, puis a réfléchi quelques secondes et son ego me répondit sur un ton très sec. Notez que cette réponse est très révélatrice, car un messager prophète répondrait sans hésiter une seule seconde, Dieu exalté soit mon Seigneur. Pour la deuxième question, il me répondit sans hésiter que non, il ne croyait pas au monde des rêves. Ainsi soit-il. Le monde des rêves auquel la plupart des humains ne croient pas, et c'est cela qui différencie un croyant d'un non-croyant, n'est en réalité que l'autre monde dans lequel nous retournons lorsque nous nous endormons ici-bas pour nous réveiller dans l'au-delà. C'est l'autre royaume, le royaume des cieux. Ainsi l'âme retourne à l'éternel dans le monde d'éternité, car comme le diamant, l'âme est éternelle. Merci. 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 Pour ceux qui auraient un doute et qui me diraient « Ahmed Moalek a dit des vérités et a reçu la révélation », je répondrai à cela qu'Amed Moalek s'est inspiré de mon travail, l'enseignement que je recevais, de mes pertinences et mes arguments pour la plupart des sujets dans les vidéos que ces adeptes diffusent. Merci. 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 Et que cela plaise ou non, je rétablis des vérités cachées pour que chacun puisse faire ses propres conclusions. Et le seul parti que vous devez prendre, c'est celui de Dieu, l'éternel des armées. Et vous et votre idole n'avez pas aimé la suite de la révélation car celle-ci n'allait pas dans votre sens. Merci. Merci. Deuxième point. À l'époque, une de ses adeptes avait demandé à Dieu dans son témoignage de la ressusciter aux côtés d'Amed Moalek. Parole de mécréance et de l'idolâtrie explicite. Car le verset qui aurait été plus approprié d'énoncer est le suivant. Et cette même personne a réitéré dans sa mécréance et ils ont dit tenez-vous bien. Et non, on n'enferme pas Dieu le Tout-Puissant et la paix vient de lui. Le Verbe de Dieu, sa parole, Jésus le Fils de Marie, n'a ni été tué ni crucifié par Dieu comme ils le disent. Car c'est exactement ce qu'ils ont dit. « Comprenez ceci, c'est Dieu qui livre au jugement et fait tomber sa condamnation sur les impies, et rien n'arrive sans son consentement. Et en disant que Amen Moalek est le messager de la Sourate 61, verset 6, vous usurpez le statut de Jésus le Fils de Marie. Par conséquence, vous dites qu'on a enfermé Jésus le Verbe de Dieu et qu'il a été condamné. Et Dieu n'est pas sourd, il vous a entendus, il n'était pas absent non plus, et plus encore, il répond maintenant lui-même à la question. Amen Moalek est-il le Messie de Dieu envoyé à la maison d'Israël ? » Suivez cette lecture attentivement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Le Seigneur des armées donne ses plus beaux combats à ses meilleurs soldats. Vous en avez la démonstration, et ce verset est très explicite, et ce n'est pas de la sorcellerie. Dieu avait déjà confirmé mes doutes et mes craintes. Et c'est ainsi que se révèle à nous l'Écriture aujourd'hui. N'est-ce pas là le propre d'une prophétie ? Il nous révèle ainsi que votre idole est un faux-semblant, je dis bien « votre idole », car il n'a jamais été le mien. Vous avez insinué que Dieu aurait jugé et condamné celui qui n'a jamais fauté devant lui, envoyé pour la rédemption à la maison d'Israël, lui, Jésus, le Fils de Marie, par lequel nous sommes rachetés par son sang, pour prix de notre foi. Le Fils de Marie, par lequel nous sommes rachetés par son sang, pour prix de notre foi. Le Fils de Marie, par lequel nous sommes rachetés par son sang, pour prix de notre foi. Le vrai et le faux ne se mélangent pas. C'est une écriture en parfaite concordance avec elle-même. Alors qui est le messager du livre de rappel ? Notre bien-aimé Jésus, le Fils de Marie, annonce-t-il un messager ? Ou vient-il accomplir la promesse faite à nos pères ? Jusqu'ici tout va bien, Jésus, le Fils de Marie, dit clairement qu'il est le messager d'Allah. Il n'y a aucun doute là-dessus. La suite, c'est une autre histoire. Il est là le subterfuge. C'est une traduction erronée, soit par manque de connaissance, soit pour tromper les gens et cacher la résurrection de Jésus, le Fils de Marie. Replaçons donc le verset dans son sens originel et jugez par vous-mêmes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Maintenant voyons à la lumière des écritures les correspondances. Suivez bien cette lecture, tout va s'éclaircir. ... 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